Sous le calme trompeur du début du XXe siècle, un sinistre manifeste prenait forme. Un manifeste qui allait projeter une longue et sombre ombre sur le monde. Il s'agissait de Mein Kampf, qui se traduit par « Mon combat », une déclaration glaçante rédigée par Adolf Hitler pendant son incarcération à la prison de Landsberg en 1924. Dans ces pages se trouvaient les étapes embryonnaires de CE qui deviendraient l'une des airs les plus sombres de l'histoire humaine. Alors qu'Hitler languissait derrière les barreaux, ces pensées se transformaient en une prose venimeuse, aboutissant à cette œuvre en deux volumes. Le premier volume, publié en 1925, et le second, en 1926, exposait ces idéologies tordues. Une croyance fervente dans la suprématie de la race arienne, une haine profonde pour les Juifs et une soif inextinguible d'expansion territoriale. Le monde ne savait pas encore que ces concepts se transformeraient bientôt en les réalités horrifiques du Troisième Reich. Dans les années 30, l'ascension d'Hitler au pouvoir a vu Mein Kampf devenir un sinistre présage des horreurs à venir. La circulation du livre a grimpé en flèche, avec plus de 10 millions d'exemplaires imprimés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu un pilier de l'idéologie nazie. Ces pages alimentant les flammes de haine et de bigoterie qui ont conduit à l'Holocauste. Un génocide qui a coûté la vie à environ 6 millions de Juifs. La question persiste. Comment, de simples mots, ont-ils pu se transformer en la réalité terrifiante des chambres à gaz à Auschwitz, des expériences médicales atroces à Ravensbrück, et de la nuit des longs couteaux en 1934, où Hitler a purgé ses propres rangs ? Qui aurait pu prédire l'ampleur des dévastations que CSID allait apporter ? En réfléchissant à la sagesse de Frederick Douglass, qui a un jour dit « Il est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des hommes brisés », nous sommes rappelés du rôle crucial de l'éducation et de la sensibilisation dans le façonnement d'esprits résistants à l'appel séducteur des idéologies destructrices. Rejoignez-nous dans cette exploration poignante des profondeurs de la psyché d'Adolf Hitler et de l'héritage sombre laissé par son œuvre la plus infâme. Bienvenue dans le journal de Jules César Adolf Hitler, la formation d'un dictateur Dans la tapisserie de l'histoire du XXe siècle, peu de figures se détachent autant et aussi sinistrement qu'Adolf Hitler. Son ascension de l'obscurité au centre des événements qui ont changé le monde est un voyage marqué par des luttes personnelles, une évolution idéologique et une poursuite inlassable du pouvoir. Comprendre le passé d'Hitler est essentiel pour saisir la mosaïque complexe de sa psyché et les idéologies qui ont conduit à certaines des heures les plus sombres de l'Histoire. Né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, en Autriche, la jeunesse de Hitler a été marquée par des discordes familiales et des tragédies. Son père, Alois Hitler, un officiel des douanes sévères, et sa mère, Clara Pölzl, ont créé un foyer oscillant entre discipline autoritaire et chaleur émotionnelle. Les aspirations artistiques du jeune Hitler, en contradiction flagrante avec les attentes professionnelles pratiques de son père, ont alimenté un chaudron de tensions familiales. Les décès de son jeune frère Edmund en 1900 et de son père en 1903 ont profondément affecté Hitler, le poussant dans une adolescence repliée et morose. En 1907, la vie de Hitler a pris un tournant décisif. Il déménage à Vienne, rêve de devenir artiste en tête. Cependant, ses aspirations se sont effondrées lorsque l'Académie des beaux-arts de Vienne l'a rejetée à deux reprises. Ceux années à Vienne furent transformatrices. Hitler vécu dans la pauvreté, vendant des cartes postales et des peintures tout en étant exposé à un foyer d'idées politiques. L'antisémitisme et le nationalisme rampant de la ville se sont infiltrés dans sa conscience, plantant les graines qui deviendraient plus tard les idéologies tordues du nazisme. L'éclatement de la Première Guerre mondiale en 1914 a offert à Hitler un sentiment de but qu'il avait longtemps cherché. Il s'enrôle dans l'armée bavaroise, servant avec distinction sur le front occidental. Les années de guerre furent déterminantes pour Hitler. Il a vécu la camaraderie de la guerre des tranchées, reçu la croix de fer pour bravoure, et, crucialement, a trouvé un nouvel ennemi sous la forme de la trahison perçue à domicile, le mythe dit du coup de poignard dans le dos, qui blâmait la défaite de l'Allemagne sur des traîtres internes plutôt qu'un échec militaire. Ce récit deviendrait une pierre angulaire de son idéologie politique ultérieure. La fin de la guerre en 1918 a laissé Hitler désespéré. Comme beaucoup de vétérans, il est revenu dans une Allemagne qu'il reconnaissait à peine, une nation défaite, économiquement dévastée et politiquement instable. Le traité de Versailles, signé en 1919, a imposé de lourdes pénalités à l'Allemagne, alimentant un sentiment d'humiliation et de ressentiments nationaux. C'est dans ce milieu d'après-guerre, au milieu de la république de Weimar chaotique, que le parcours politique de Hitler a commencé. L'entrée de Hitler en politique a été marquée par son association précoce avec le parti ouvrier allemand, qui l'a rejoint en 1919. Il s'est rapidement fait remarquer par son oratoire enflammé et son nationalisme virulent, rebaptisant le parti en Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands, Parti nazi. Esseus discours, débordant de rhétorique antisémite et antimarxiste, ont attiré un public grandissant. Le putsch de la brasserie, en 1923, une tentative de coup d'État raté du Parti nazi, a conduit Hitler en prison. C'est pendant son incarcération qu'il a rédigé « Mein Kampf », un manifeste exposant son idéologie et ses plans futurs pour l'Allemagne. Le livre, un mélange d'autobiographie, d'idéologie politique et de stratégie future, offre un aperçu de l'esprit de Hitler pendant 16 années formatrices. Il a développé ses vues sur la race, l'espace et la nécessité d'un leader autoritaire, fort pour restaurer la grandeur de l'Allemagne. Alors que les années 1920 cédèrent la place aux années 1930, les difficultés économiques causées par la Grande Dépression ont fourni un terrain fertile pour le message de Hitler. La montée en puissance du Parti nazi, culminant avec la nomination de Hitler au poste de chancelier en 1933, a marqué la fin de la République de Weimar et le début d'un chapitre sombre de l'histoire de l'humanité. « Mein Kampf » et le tourbillon de Weimar, une chronique de l'Allemagne d'après-guerre. L'environnement qui a donné naissance à « Mein Kampf » d'Adolf Hitler était un mélange de tourmente, de désespoir et de bouleversements. L'Allemagne, d'après la Première Guerre mondiale, une nation humiliée et marquée par la défaite, était un terrain fertile pour les graines de l'idéologie radicale. Le traité de Versailles, signé en 1919, avait porté un coût écrasant à la psyché et à l'économie allemande. Il imposait des réparations s'élevant à 132 milliards de marques-orres, une somme si énorme qu'elle a alimenté l'hyperinflation, anéantissant les économies de la classe moyenne et plongeant l'économie dans le chaos. L'Allemagne, du début des années 1920, était un paysage de fragmentation politique et de troubles sociaux. La République de Weimar, établie en 1919, était une expérience audacieuse en démocratie, mais faisait face à des défis venant de la gauche comme de la droite. Des soulèvements communistes, comme la révolte spartakiste en janvier 1919, et des tentatives de coups d'État de droite, comme le putsch de Cap en 1920, soulignaient la nature fragile du nouveau gouvernement. C'est dans cette atmosphère d'humiliation nationale et de désespoir économique qu'Hitler a trouvé sa voie. La crise de l'hyperinflation de 1923, où la valeur du Reichsmark a chuté et les prix ont grimpé en flèche, a créé un sentiment de désespoir parmi le peuple allemand. Un pain, qui coûtait 250 marques en janvier 1923, a grimpé à 200 milliards de marques en novembre. Cette catastrophe économique a approfondi le désenchantement du public envers le gouvernement de Weimar, et les a rendus plus réceptifs à des solutions radicales. Hitler, avec son éloquence charismatique, a exploité ce mécontentement généralisé. Il s'est insurgé contre le traité de Versailles, qu'il qualifiait de « dictat » imposé par les puissances alliées victorieuses, et dénonçait les soi-disant « criminels de novembre », les dirigeants allemands qui avaient signé l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale. Son message résonnait auprès d'une population aspirant à un retour à la grandeur nationale. Le putsch de la brasserie ratée en novembre 1923, une tentative d'Hitler et de son parti nazi de prendre le pouvoir à Munich, a conduit à son emprisonnement. Pendant son séjour à la prison de Landsberg, Hitler a commencé à dicter « Mein Kampf » à son adjoint, Rudolf S. Le livre, qui se traduit par « Mon combat », était à la fois une autobiographie et un manifeste. Il exposait les idées radicales d'Hitler, y compris son antisémitisme virulent et ses plans d'expansion allemandes. « Mein Kampf » a été publié en deux volumes, le premier en 1925 et le second en 1926. Au début, il a attiré peu d'attention, mais à mesure que l'étoile politique d'Hitler montait, la popularité du livre augmentait également. En 1933, lorsque Hitler est devenu chancelier d'Allemagne, « Mein Kampf » s'était vendu à environ 240 000 exemplaires. Il est devenu une sorte de bible pour le mouvement nazi, encapsulant les frustrations, les peurs et les aspirations d'une nation encore sous le choc des effets de la Première Guerre mondiale et de ses conséquences. De la prison à l'imprimerie La genèse de Mein Kampf Dans les annales de l'histoire, peu de livres ont exercé autant d'infamie ou d'influence que « Mein Kampf » d'Adolf Hitler. Ce manifeste, à la fois autobiographie et exposition de l'idéologie politique d'Hitler, est né dans le cadre le plus improbable. Une cellule de prison à Landsberg, une forteresse pénitentiaire. Condamné, il a été confronté à une peine de cinq ans à la prison de Landsberg, franchissant ses portes le 1er avril 1924. Cependant, le temps passé en prison par Hitler était loin d'être typique. Plutôt qu'une pénitenciée sévère, Landsberg était relativement confortable. Hitler bénéficiait d'un traitement spécial, recevant divers privilèges, y compris une chambre privée spacieuse, la liberté de recevoir des visiteurs presque tous les jours et la capacité d'envoyer et de recevoir autant de lettres qu'il le souhaitait. C'est dans ces conditions presque de loisir qu'Hitler commença à écrire Mein Kampf, dictant le texte à son fidèle suiveur, Rudolf S. Il a fameusement déclaré « J'ai commencé à écrire ma première œuvre, que j'avais résolue d'appeler quatre ans et demi, de lutte contre les mensonges, la stupidité et la lâcheté. Un co-détenu à Landsberg a suggéré mon combat comme un titre plus court et plus approprié. » Le premier volume de Mein Kampf a été achevé à mi-1924 et publié le 18 juillet 1925 par le Franz Air Narfolger Verlag à Munich. Le premier tirage était de 500 exemplaires, le second volume a suivi en décembre 1926. Dans ses écrits, Hitler a exposé sa vision du monde et ses plans futurs pour l'Allemagne. Le livre englobe une gamme de sujets, de sa jeunesse et les origines de ses idéologies antisémites et nationalistes aux théories politiques plus larges, y compris le concept de Lebensraum, ou espace vital, pour le peuple allemand. Malgré sa notoriété ultérieure, la réception initiale de Mein Kampf a été tiède. Le premier tirage ne s'est pas immédiatement écoulé. Cependant, à mesure que l'étoile politique de Hitler montait, la popularité du livre augmentait aussi. En 1939, il s'était vendu à plus de 5 200 000 exemplaires et avait été traduit en 11 langues. Le livre est devenu un incontournable dans les foyers allemands et une lecture obligatoire dans les écoles. Les droits d'auteur de CS Vente ont considérablement contribué au revenu de Hitler, le rendant millionnaire. Le style d'écriture de Mein Kampf est souvent décrit comme verbeux, décousu et difficile à lire. Il s'agit d'un mélange d'expériences autobiographiques de Hitler, d'idéologies politiques et de plans futurs pour l'Allemagne, imprégnés de son antisémitisme virulent et de son nationalisme extrême. Le livre a été utilisé comme un outil pour propager l'idéologie nazie et a joué un rôle important dans la formation des croyances du parti nazi et de ses adeptes. Une citation notable du livre, « La personnification du diable en tant que symbole de tout le mal prend la forme vivante du juif » illustre son contenu perturbant. L'un des aspects les plus glaçants de Mein Kampf réside dans sa discussion ouverte des plans d'une politique étrangère agressive et de l'annihilation du peuple juif. Ce n'étaient pas de simples envolées rhétoriques. Elles étaient des plans pour ceux qui allaient plus tard se dérouler pendant le régime nazi. L'importance du livre, par conséquent, ne peut être surestimée. Il offre une fenêtre sur l'esprit de l'un des dictateurs les plus notoires de l'histoire et sert de rappel sévère des dangers posés par les idéologies extrémistes. La publication de Mein Kampf a marqué un tournant dans la carrière de Hitler. À sa libération de prison en décembre 1924, après avoir purgé seulement neuf mois de sa peine, Hitler s'est retrouvé interdit de prise de parole publique en Bavière. Cependant, Mein Kampf lui a permis de continuer à répandre ses idées. À mesure que son influence politique grandissait, la popularité du livre augmentait également, devenant finalement un symbole du régime nazi et un élément clé dans l'endoctrinement du peuple allemand. Disséquer le labyrinthe antisémite dans Mein Kampf, Mein Kampf d'Adolf Hitler, un manifeste notoire gravé dans les annales de l'histoire, sert d'exposition effrayante de la propagande antisémite. Dans S. et Page, Hitler construit méticuleusement un récit qui diabolise la population juive, les projetant comme la racine des mots sociétaux et politiques. Le livre, couvrant deux volumes, dont le premier a été publié en 1925 et le second en 1926, présente les Juifs non pas seulement comme un groupe religieux, mais comme une race distincte et nuisible. Hitler utilise un mélange de théories raciales déformées et d'animosité personnelle pour propager ces vues. Il marque les Juifs comme une race parasitaire, un concept résonant dans sa déclaration. « Chaque fois que je rencontrais un Juif, je ne pouvais m'empêcher de sentir que je ne voyais pas un être humain, mais un parasite sous forme humaine. » Cette rhétorique est imprégnée des traditions antisémites de l'Europe du XIXe siècle, qui postulait les Juifs comme des comploteurs orchestrant une domination mondiale. Dans sa quête de pureté raciale, Hitler représente les Juifs comme l'antithèse de la race arienne. Il les blâme pour les malheurs économiques de l'Allemagne, les accusant de contrôler à la fois le capitalisme et le bolchevisme. Cette théorie de l'ennemi double est un récit stratégique, unissant diverses frustrations allemandes contre un bouc émissaire unique. Par exemple, il affirme « La doctrine juive du marxisme rejette le principe aristocratique de la nature et remplace le privilège éternel du pouvoir et de la force par la masse des nombres et leur poids mort. » L'antisémitisme d'Hitler s'entrelasse également avec des thèmes sociopolitiques plus larges. Il accuse les Juifs d'avoir orchestré la défaite de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale, perpétuant le mythe du « coup de poignard dans le dos ». Cela aboutit à sa conviction que l'extermination des Juifs était cruciale pour la régénération de l'Allemagne. Il déclare de manière glaçante « La lutte pour la domination mondiale se déroulera entièrement entre nous, entre Allemands et Juifs ». Savant d'état personnel contre les Juifs est évidente dans ses souvenirs de Vienne. Il décrit une évolution de l'indifférence à la haine intense, l'attribuant à ses observations perçues de la vie juive. Cet angle personnel infuse sa rhétorique politique d'une intensité émotionnelle. Il raconte « Une fois que j'ai vraiment découvert les Juifs, j'ai abandonné l'idée de trouver un moyen de ne pas être antisémite ». Reflet du sentiment antisémite européen plus large, Mein Kampf a trouvé un public réceptif. En 1933, ces ventes ont grimpé en flèche, indicatif d'une société alarmant réceptive à de telles idées. Cela reflète non seulement un phénomène allemand, mais un malaise culturel et politique européen envers les Juifs. La structure désorganisée du livre, un mélange d'éléments autobiographiques, d'idéologies politiques et d'expositions théoriques, n'entravent pas son impact. Son récit, bien que décousu, a réussi à communiquer son intention sinistre, la diabolisation et la stigmatisation des Juifs. Hitler souligne « Tout cela a été inspiré par le principe, qui est tout à fait vrai en soi, que dans le grand mensonge, il y a toujours une certaine force de crédibilité ». En explorant Mein Kampf, il devient évident que la rhétorique antisémite d'Hitler n'était pas une simple bigoterie, mais une stratégie calculée pour le génocide. Le livre a jeté les bases idéologiques de politique, telles que les lois de Nuremberg de 1935 et, finalement, de l'Holocauste. Le manifeste d'Hitler reste un témoignage sombre du pouvoir destructeur du discours de haine et un conte d'avertissement sur les dangers de laisser de telles idéologies prendre de l'élan. Idéo-aryen dans les ombres. La doctrine de la pureté raciale dans Mein Kampf Dans le manifeste troublant Mein Kampf, rédigé par Adolf Hitler pendant son emprisonnement en 1924 dans la forteresse de Landsberg am Lech, le concept de la supériorité raciale aryenne est présenté avec une clarté inquiétante. Au sein de 16 pages, Hitler loue les Ariens, qu'il prétend à tort être les créateurs originelles de toute culture supérieure, comme l'apogée de l'évolution humaine. Il leur attribue non seulement des attributs physiques, comme les cheveux blonds et les yeux bleus, un stéréotype devenu synonyme de l'idéologie raciale nazie, mais aussi une supériorité intellectuelle et morale. Hitler déclare « L'aryen est le prométhée de l'humanité, dont le front lumineux a toujours jailli l'étincelle divine du génie », une citation qui exemplifie son idolâtrie de cette race imaginaire. L'idéal aryen de Hitler repose sur la notion de pureté raciale, un thème auquel il revient de manière obsessionnelle tout au long du texte. Il considère le mélange racial comme une menace existentielle pour la suprématie aryenne, arguant qu'il conduirait à la dilution et à la disparition éventuelle de la race supérieure. Sa citation infâme, « La pureté du sang sur laquelle repose son existence de la race aryenne est menacée par le métissage », reflète cette peur profondément ancrée. Contrastant cette glorification des Aryens, Hitler dénonce vigoureusement d'autres races, en particulier les Juifs, comme inférieures. Il promeut un récit de lutte raciale, affirmant la nécessité pour les Aryens de maintenir leur pureté pour continuer leur domination. Cette croyance a conduit aux politiques terrifiantes de discrimination raciale et à l'Holocauste, sous-tendue par sa déclaration, « Le plus puissant adversaire de l'aryen » et représentée par le Juif. La doctrine de la supériorité aryenne dans Mein Kampf n'était pas une idéologie isolée, mais faisait écho aux théories raciales répandues au début du XXe siècle. Influencé par les travaux pseudo-scientifiques de théoriciens raciaux comme Huston Stewart Chamberlain, dont le livre « Les fondements du XIXe siècle » a eu une influence significative, Hitler a adapté ces idées à une fin plus extrême et politique. Chamberlain, un fervent admirateur de la culture allemande, avait dépeint les Aryens, ou Teutons, comme des êtres culturellement et racialement supérieurs, une idée qu'Hitler a absorbée et amplifiée. Malgré sa narration alambiquée et sa prose décousue, Mein Kampf a résonné auprès de nombreux Allemands après la Première Guerre mondiale, un pays aux prises avec la défaite et le bouleversement social. En 1939, la circulation du livre avait dépassé 5 200 000 exemplaires en Allemagne seulement, indiquant son influence étendue et la réceptivité inquiétante de S.E.S.ID. En se concentrant sur le concept de supériorité raciale aryenne dans Mein Kampf, on plonge au cœur de la vision du monde tordu d'Hitler. Cette idéologie, plus qu'une simple facette de la doctrine nazie, a été une force motrice derrière certains des événements les plus catastrophiques du XXe siècle. La vision d'Hitler d'un monde dominé par les Aryens, soulignée par sa croyance que le stock arien est destiné à triompher, a préparé le terrain pour les politiques raciales du Troisième Reich qui ont conduit à d'immenses souffrances humaines et pertes. L'étude de cet aspect de Mein Kampf est cruciale, non seulement en tant qu'analyse historique, mais aussi comme un rappel sévère de la puissance destructrice des idéologies raciales poussées à l'extrême. La fin territoriale Décrypter le Lebensraum dans Mein Kampf Dans Mein Kampf, le Lebensraum est présenté comme un besoin existentiel pour le peuple allemand, que Hitler considère comme supérieur. Il soutient que la population allemande en plein essor, qu'il estime à plus de 60 millions, nécessitait de nouveaux territoires pour sa subsistance et sa croissance. Cette idée, enracinée dans le concept du XIXe siècle du darwinisme social, est encapsulée dans l'affirmation d'Hitler « Un peuple qui ne comprend pas ou qui est trop lâche pour se tailler la tranche de pain dont il a besoin, ne mérite pas d'exister. » Le regard territorial d'Hitler est fermement posé sur l'Europe de l'Est, en particulier la Russie, envisagée comme la cible principale de l'expansion. Il imagine un empire oriental fournissant à la fois le grenier à blé et l'espace vital pour l'Allemagne. Cette expansion devait être plus qu'une simple conquête de territoires. Elle impliquait la soumission et le déplacement des populations slaves. Hitler note de manière glaçante « Nous devons tourner nos yeux vers les terres de l'Est. Nous rompons enfin avec la politique coloniale et commerciale de la période pré-guerre et passons à la politique du sol de l'avenir. » Critiquant la politique étrangère passée de l'Allemagne, en particulier ses tentatives coloniales, ratées en des lieux comme l'Afrique, Hitler les regrette comme mal avisés. Il croyait que la véritable expansion se trouvait à l'Est, une vision imprégnée de pulsions teutoniques historiques vers l'Europe de l'Est, remontant au Moyen-Âge. Il envisage cela comme un retour à l'ordre naturel, déclarant « La charrue est alors l'épée, et les larmes de la guerre produiront le pain quotidien pour les générations à venir. » Pour Hitler, le Lebensraum était également une justification d'une politique étrangère agressive et expansionniste. Il considérait la guerre comme un outil nécessaire pour atteindre cette ambition spatiale. Un sentiment résonnant dans son énonciation, « La guerre seule amène à sa plus haute tension toute l'énergie humaine et imprime le sceau de la noblesse sur les peuples qui ont le courage de l'affronter. » Le concept de Lebensraum, bien qu'agressivement poursuivi par Hitler, avait des antécédents dans la pensée allemande. Des influences comme Friedrich Ratzel, un géographe, qui, à la fin du XIXe siècle, a propagé l'idée de l'espace vital comme vital pour la survie d'une nation, et Karl Haushofer, qui a été le mentor du suppléant d'Hitler, Rudolf Hess, ont façonné la pensée d'Hitler. Cependant, la vision d'Hitler était bien plus extrême, entrelassant ses ambitions géopolitiques avec son idéologie raciale. La politique de Lebensraum d'Hitler est devenue une réalité brutale à la fin des années 30 et au début des années 40. L'annexion des Sudètes en 1938, le démembrement de la Tchécoslovaquie et, finalement, l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941 était à des applications pratiques de CESID. L'invasion, nommée Code Opération Barbarossa, n'était pas seulement une campagne militaire, mais une croisade pour l'espace vital menant à d'immenses effusions de sang et de souffrance. Obscurité Voilé, explorer les profondeurs obscures de Mein Kampf Un thème prédominant dans Mein Kampf est l'animosité intense d'Hitler envers le marxisme et le communisme. Il considérait ses idéologies comme antithétiques à sa vision d'un État nationaliste et racialement pur. Cette haine profondément enracinée est évidente dans ses déclarations telles que la doctrine juive du marxisme répudie le principe aristocratique de la nature et remplace le privilège éternel du pouvoir et de la force par la masse des nombres et leur poids mort. La répulsion d'Hitler envers le marxisme a culminé dans les purges politiques de la fin des années 30 et du début des années 40 où des milliers de communistes et de socialistes ont été ciblés en Allemagne. Le mépris d'Hitler pour la démocratie et les systèmes parlementaires est un autre aspect inquiétant de Mein Kampf. Il prône un État totalitaire avec un pouvoir absolu investi dans le Führer, affirmant « L'institution parlementaire est par nature destinée à former le terrain fertile pour une forme spéciale de mensonge politique, le mensonge de la majorité. » Cette vision autocratique a conduit à la désintégration des institutions démocratiques en Allemagne et à l'établissement d'un régime dictatorial. Dans le livre, Hitler discute longuement de la propagande et de la manipulation psychologique. Il reconnaît le pouvoir d'influencer l'opinion publique et détaille des stratégies pour le contrôle de masse. L'une de ses citations notables sur ce sujet est « La large masse d'une nation tombera plus facilement victime d'un gros mensonge que d'un petit. » Cette compréhension de la propagande a joué un rôle significatif dans les efforts du parti nazi pour manipuler l'opinion publique afin de soutenir leur politique radicale. Les vues d'Hitler sur la guerre et les conflits dans Mein Kampf sont également remarquables. Il perçoit la guerre comme une partie essentielle et naturelle de l'histoire humaine, nécessaire à la survie et à l'expansion d'une nation. Il déclare « La guerre estimated, non quelque chose d'anormal. Dans toute l'histoire de l'homme, vous trouverez plus de guerre que d'années de paix. » Cette glorification de la guerre a sous-tendu les stratégies militaires agressives du régime nazi menant au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Un aspect particulier de Mein Kampf est l'accent mis par Hitler sur l'hygiène personnelle et la santé. S.E.'s habitudes personnelles, telles que l'abstinence d'alcool et de tabac et la défense du végétarisme, sont parsemées dans tout le texte. Cette obsession de la pureté personnelle reflète sa préoccupation plus large pour la propreté raciale et corporelle. Enfin, Mein Kampf révèle les intérêts architecturaux et artistiques d'Hitler. Il avait de grands projets pour des projets architecturaux monumentaux, avec l'intention de transformer des villes comme Berlin en symbole du pouvoir nazi. Son histoire personnelle, en tant qu'artiste raté à Vienne, a probablement alimenté ses ambitions. Il envisageait l'architecture comme un moyen de manifester le pouvoir de la race arienne. Un thème qui résonne tout au long de ses écrits. Les ombres sur l'Allemagne L'influence pervasive de Mein Kampf dans les années 30. La transformation de la société allemande selon les idéologies de Mein Kampf fut rapide et profonde. En 1933, lorsque Hitler est devenu chancelier, Mein Kampf s'était vendu à environ 240 000 exemplaires. Ce chiffre a grimpé en flèche après l'ascension de Hitler, le livre devenant un élément fixe dans les foyers allemands. À la fin de la décennie, il était presque omniprésent dans la société allemande, symbolisant l'acceptation généralisée de l'idéologie nazie. La rhétorique antisémite du livre, qui accusait les Juifs d'être responsables des problèmes et des difficultés économiques de l'Allemagne, raisonnait auprès d'une population ébranlée par la Grande Dépression et les conséquences du traité de Versailles. Dans le domaine de l'éducation et de l'endoctrinement de la jeunesse, Mein Kampf jouait un rôle crucial. Il est devenu un programme obligatoire dans les écoles et un incontournable dans les réunions de la jeunesse hitlérienne. Une des citations de Hitler tirées du livre, « Celui qui possède la jeunesse gagne l'avenir » reflète bien l'accent mis par le régime nazi sur l'endoctrinement de la jeune génération. Cette éducation n'était pas seulement académique, elle était un outil pour enraciner les idéologies nazies dans l'esprit des jeunes Allemands. Le concept de Lebensraum, décrit dans Mein Kampf, a également influencé de manière significative la politique étrangère de l'Allemagne. Les ambitions expansionnistes de Hitler étaient évidentes dans sa remilitarisation de la Rénanie en 1936, une violation directe du traité de Versailles. Cela a été suivi par l'Anschluss avec l'Autriche en 1938 et l'occupation des Sudètes en Tchécoslovaquie. Ce mouvement agressif, motivé par l'idéologie dans Mein Kampf, était les précurseurs du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Économiquement, les politiques du régime nazi, inspirées par les écrits de Hitler, se concentraient sur la réduction du chômage par des travaux publics et un réarmement. La construction de l'autobahn et l'établissement du Reichsarbeitsdienst, service du travail du Reich, faisaient partie de ces efforts. En 1939, le chômage avait considérablement diminué par rapport à la barre des 6 millions en 1932, renforçant le soutien public au régime. Culturellement, Mein Kampf a influencé divers aspects de la vie allemande. L'art, le cinéma et la littérature étaient censurés pour se conformer aux idéaux nazis. Le livre lui-même est devenu une icône culturelle dans l'Allemagne nazie, un cadeau de mariage courant et un élément fixe dans de nombreux foyers allemands. Cette intégration culturelle a aidé à solidifier les idéologies nazies dans la vie quotidienne. Les machinations de la tromperie dévoilaient le réseau de propagande de l'Allemagne nazie. Sous Hitler, qui a pris le pouvoir en 1933, la propagande est devenue une arme de contrôle de masse, visant à aligner la pensée allemande sur l'idéologie nazie. Le ministère de l'éducation publique et de la propagande, dirigé par le rusé Joseph Goebbels, a joué un rôle clé dans ce processus. Goebbels, un propagandiste habile, contrôlait toutes les formes de médias, façonnant le récit pour glorifier le régime et diaboliser ses ennemis. Sous sa direction, le ministère a orchestré une campagne de propagande incessante, infiltrant chaque facette de la vie allemande. Mein Kampf a servi de plan idéologique pour cette campagne. Le livre, exposant les principes nazis tels que la suprématie raciale arienne et l'antisémitisme, est devenu un outil indispensable pour endoctriner la population allemande. Esses messages de résurgence nationalistes ont résonné dans l'Allemagne d'après Versailles, contribuant à son acceptation généralisée. D'ici 1939, le livre était devenu un élément incontournable dans les foyers et les bibliothèques allemands, utilisés à la fois comme un manifeste politique et comme un symbole de loyauté envers le régime. La portée de la propagande nazie s'étendait à tous les domaines de la société allemande. La jeunesse hitlerienne et la ligue des jeunes filles allemandes étaient endoctrinées avec des extraits simplifiés de Mein Kampf façonnant l'esprit des jeunes. L'industrie cinématographique a également joué un rôle crucial dans la machine de propagande. Des films tels que Le triomphe de la volonté 1935 et Olympia 1938 de Lenny Riefenstahl étaient des chefs d'œuvre cinématographiques qui glorifiaient le parti nazi et l'idéal arien, intégrant subtilement l'idéologie nazie dans le divertissement. L'antisémitisme était un thème central de la propagande nazie, Mein Kampf fournissant la base idéologique. Des expositions comme Le Juif éternel 1937 et des films tels que Juusus 1940 et Le Juif éternel 1940 étaient explicites dans leurs messages antisémites dépeignant les Juifs comme sous-humains et justifiant les politiques raciales du régime. Ceux campagnes de haine n'étaient pas seulement efficaces pour répandre les sentiments antisémites mais aussi pour déshumaniser les Juifs ouvrant la voie à l'Holocauste. La propagande était également cruciale pour maintenir le moral allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré l'aggravation de la situation de guerre et les bombardements alliés, la machine de propagande nazie continuait de projeter une image de force et de victoire inévitable. Cela était évident dans la représentation héroïque de l'armée allemande et la diabolisation des forces alliées conçues pour maintenir le soutien public à l'effort de guerre. L'efficacité de la propagande nazie ne résidait pas seulement dans son omniprésence mais aussi dans sa capacité à exploiter les sentiments préexistants. Elle a amplifié le désespoir économique, l'instabilité politique et l'humiliation nationale vécues par les Allemands dans l'après-Première guerre mondiale. Elle a également exploité les attitudes nationalistes et antisémites préexistantes, rendant la propagande plus résonnante auprès du public. Éco-controversé, la réception mondiale et la critique de Mein Kampf. Mein Kampf, le manifeste infâme d'Adolf Hitler, a suscité un large éventail de réactions dans le monde entier depuis sa publication au milieu des années 1920. En Allemagne, sa réception initiale a été tiède, avec environ 10 000 exemplaires vendus la première année. Cependant, à mesure que la fortune politique d'Hitler augmentait, la popularité du livre suivait. En 1939, il était devenu une présence omniprésente dans la vie allemande, avec plus de 10 millions d'exemplaires en circulation. Cette augmentation spectaculaire reflétait l'ascension au pouvoir du parti nazi et sa mise en œuvre de politique enracinée dans les idéologies du livre. Aux États-Unis, Mein Kampf a été publié en 1933 et s'est rapidement vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Les intellectuels américains et la presse étaient critiques, soulignant son antisémitisme extrême et son nationalisme agressif. La revue du Chicago Tribune le décrivait comme un manuel d'idées folles, d'affirmations arrogantes et de déclarations pompeuses. Ce sentiment était partagé par de nombreux journaux et revues américains qui voyaient le livre comme un aperçu dangereux de l'esprit d'Hitler. La réaction du Royaume-Uni était celle d'alarme et de répulsion, en particulier après sa publication en 1939. Les critiques britanniques et les figures politiques, y compris Winston Churchill, le considéraient comme un indicateur clair des ambitions et des politiques d'Hitler. Churchill le décrivait célèbrement comme le nouveau livre de foi et de guerre, lourd, verbeux, informe, mais enceint de son message, un témoignage de l'appréhension croissante concernant les intentions de l'Allemagne nazie. Dans l'Union soviétique, Mein Kampf était interdit, reconnaissant sa position anticommuniste et la menace idéologique qu'il posait. Staline, malgré son propre règne autoritaire, était très conscient du défi représenté par Hitler et utilisait le livre pour comprendre son homologue fasciste. Au Moyen-Orient, les réceptions de Mein Kampf étaient variées. Des traductions sont apparues dès les années 30, certains nationalistes arabes et extrémistes islamiques trouvant un écho dans son contenu antisémite. Cependant, cette réaction n'était pas uniforme dans la région. De nombreux dirigeants et intellectuels condamnant son idéologie. Sur le plan académique, Mein Kampf a été largement analysé par des historiens et des universitaires, servant de texte crucial pour comprendre l'idéologie nazie et l'Holocauste. Malgré son importance en tant que document historique, son utilisation dans un contexte académique est controversé et nécessite une contextualisation soignée. À l'ère numérique, la disponibilité de Mein Kampf en ligne a ravivé les débats sur l'éducation historique versus la propagation du discours de haine. Les plateformes et les détaillants en ligne ont lutté avec ces problèmes, choisissant souvent de limiter ou de retirer le livre de leur service. Au-delà du Reich, l'odyssée d'après-guerre de Mein Kampf. Dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale, Mein Kampf, le manifeste d'Adolf Hitler, s'est retrouvé au centre d'un débat mondial sur la censure, la mémoire historique et les restrictions légales. Le livre, qui avait façonné les idéologies terrifiantes du régime nazi, faisait face à un monde radicalement différent dans l'ère d'après-guerre, un monde aux prises avec les conséquences de l'Holocauste et les implications plus larges de la propagande nazie. En Allemagne, l'approche immédiate d'après-guerre était d'interdire strictement la distribution de Mein Kampf. Dans le cadre des efforts de dénazification, les puissances alliées qui avaient le contrôle des territoires allemands ont interdit la publication et la vente du livre. Cette interdiction était enracinée dans le désir d'éradiquer l'idéologie nazie et de prévenir la résurgence de sentiments fascistes dans une population allemande traumatisée et vulnérable. Les droits d'auteur du livre ont été transférés à l'État de Bavière qui cherchait activement à restreindre sa publication. Cependant, cette interdiction n'était pas sans critique, certains arguant que le livre devrait être disponible pour l'étude académique et comme rappel du passé. Ailleurs, en Europe, les réactions variaient. En Autriche, Mein Kampf a été interdit en vertu des lois interdisant le révisionnisme nazi. La France, qui avait souffert sous l'occupation nazie, a également interdit le livre, bien que l'application de cette interdiction est variée au fil des ans. En revanche, le Royaume-Uni et les États-Unis ont abordé le texte différemment, soulignant l'importance de la liberté d'expression et de la recherche historique. Bien que Mein Kampf n'ait pas été largement diffusé dans ces pays, il n'était pas explicitement interdit et les institutions académiques détenaient souvent des copies à des fins d'études. La perspective mondiale sur Mein Kampf était également diverse. Dans de nombreux pays, le livre est tombé dans une zone grise légale et éthique. Des pays comme Israël, abritant une population significative de survivants de l'Holocauste, ont été confrontés à l'héritage douloureux du livre tout en reconnaissant l'importance de comprendre les racines de l'idéologie nazie. Au Moyen-Orient, certains pays ont vu circuler des traductions non officielles souvent utilisées pour alimenter le sentiment antisémite, tandis que d'autres l'ont carrément interdit. Le débat autour de Mein Kampf s'est intensifié à l'approche de l'expiration en 2015 des droits d'auteur détenus par l'État de Bavière 70 ans après la mort de Hitler. Cette expiration a soulevé des questions sur la disponibilité du livre et les responsabilités associées à sa publication. En 2016, une édition critique annotée par des historiens et destinée à l'étude académique a été publiée en Allemagne, épuisant son premier tirage. Cette édition visait à démystifier le texte, fournissant un contexte et une analyse critique pour contrer la propagande originale. À l'ère du numérique, les défis de réguler Mein Kampf sont devenus plus complexes. Internet a facilité l'accès au texte, suscitant des préoccupations quant à son utilisation dans la propagation d'idéologies extrémistes. Les plateformes en ligne et les détaillants ont dû naviguer sur la ligne fine entre la censure et l'éducation historique avec des approches variant considérablement d'un pays à l'autre. Des tyrannies divergentes, scrutées, Mein Kampf et les écrits de Staline. Dans les chroniques sombres de l'histoire du XXe siècle, Mein Kampf d'Adolf Hitler et les écrits de Joseph Staline se tiennent comme des témoignages profonds de leurs régimes autoritaires respectifs. Les traités idéologiques de Staline, compilés dans les 13 volumes des œuvres de Joseph Staline, ont couvert son règne de la fin des années 20 jusqu'à sa mort en 1953, façonnant la politique et le dogme soviétique. Mein Kampf est une exposition de la vision d'Hitler pour l'Allemagne, imprégnée d'idéologies raciales aryennes et d'antisémitisme, marquées par des phrases telles que « L'arrien est le prométhée de l'humanité ». Son ton agressif et son racisme manifeste contrastent fortement avec les écrits de Staline, qui, bien qu'autoritaires, sont ancrés dans l'idéologie marxiste-léniniste, se concentrant sur la lutte des classes et la dictature prolétarienne. Les écrits de Staline, dépourvus de la vitriole raciale d'Hitler, invoquaient souvent la rhétorique marxiste pour justifier des politiques telles que la grande purge des années 30, qui a conduit à la mort de plus d'un million de personnes. Bien que les deux dirigeants aient utilisé leurs écrits comme propagande, leurs méthodes variaient. Mein Kampf d'Hitler servait de plan direct pour l'idéologie du régime nazi et était intégral à sa machine de propagande. D'autre part, les écrits et discours de Staline visaient principalement à renforcer l'idéologie du parti parmi les communistes, souvent prononcés lors de congrès du parti, comme le tristement célèbre 16e congrès du parti communiste de toute l'Union bolchevique en 1930, où Staline a défini les politiques de collectivisation qui conduiraient à la famine soviétique catastrophique. L'élément personnel dans Mein Kampf d'Hitler diffère considérablement du style impersonnel de Staline. La narration d'Hitler inclut son parcours personnel, façonnant son idéologie politique, tandis que les textes de Staline, tels que son rapport au 18e congrès du parti communiste de l'Union soviétique en 1939, porte davantage sur la politique et la doctrine du parti, manquant d'anecdotes personnelles ou de réflexions. L'impact de ces 16 œuvres ne peut être surestimé. Mein Kampf a posé les fondations pour l'Holocauste et la Seconde Guerre mondiale, entraînant la mort de millions de personnes. De même, les politiques de Staline, sous-tendues par ses écrits, ont conduit à la grande purge et à la famine ukrainienne, au lot de mort, provoquant la mort et la souffrance généralisées en Union soviétique, avec des estimations des seuls décès dus à la famine, allant jusqu'à 7 500 000. En termes de langage, le style émotif et persuasif d'Hitler dans Mein Kampf contraste avec la prose souvent sèche et administrative de Staline. La rhétorique d'Hitler était conçue pour inciter, illustrée par essais et appels à l'unité et à l'expansion allemande, tandis que les écrits de Staline, comme son article de 1934, La révolution d'octobre et les tactiques des communistes russes, reflètent une approche pragmatique de la gouvernance et de l'application idéologique. En comparant Mein Kampf aux écrits de Staline, nous voyons deux styles distincts de contrôle autoritaire par la littérature. L'œuvre d'Hitler est un manifeste passionné rempli d'idéologie raciale et de ferveur nationaliste, tandis que les écrits de Staline sont un mélange de théories politiques et de justifications de politiques marquées par leur ton doctrinal et l'absence de récits personnels. Cependant, les deux ensembles d'écrits ont joué des rôles cruciaux dans la formation de leurs régimes respectifs et ont eu des impacts profonds sur l'histoire mondiale, servant de rappel de l'influence puissante exercée par les dirigeants dictatoriaux à travers le pouvoir de leurs mots. Tirant en texte, démêler Mein Kampf et le petit livre rouge de Mao. Dans le domaine de la littérature totalitaire, Mein Kampf d'Adolf Hitler et les citations du président Mao Zedong de Mao Zedong se dressent comme des textes monumentaux reflétant chacun les idéologies de leurs auteurs et de leur régime. Le petit livre rouge de Mao, une compilation de essais, discours et écrits publié au milieu des années 60 est devenu un symbole omniprésent de la Chine maoïste avec plus de 6 milliards 500 millions d'exemplaires imprimés, ce qui en fait l'un des livres les plus publiés au monde. Mein Kampf est une œuvre expansive qui expose la vision d'Hitler imprégnée de notions de supériorité raciale arienne et d'un antisémitisme fervent. La rhétorique d'Hitler, telle que « la personnification du diable en tant que symbole de tout mal assume la forme vivante du juif » illustre le racisme extrême qui imprègne le livre. En revanche, le petit livre rouge de Mao est une collection concise des pensées de Mao sur l'idéologie communiste et la révolution. Il comprend des déclarations célèbres comme « le parti communiste est le noyau de direction de tout le peuple chinois ». Sans ce noyau, la cause du socialisme ne peut être victorieuse, reflétant la centralité du parti communiste dans la vision de Mao. Les deux textes ont servi d'outils puissants pour l'endoctrinement au sein de leurs régimes respectifs. Dans l'Allemagne nazie, Mein Kampf était un pilier dans les écoles et parmi les membres du parti nazi, modelant l'idéologie du public. Le petit livre rouge en Chine était plus qu'un simple matériel de lecture. Pendant la révolution culturelle 1966 à 1976, c'était un accessoire obligatoire, servant de rappel constant de l'omniprésence de Mao et des principes du parti communiste. L'empreinte personnelle de chaque leader est évidente dans leurs œuvres respectives. Mein Kampf détaille la jeunesse d'Hitler et son développement idéologique, mêlant autobiographie et idéologie politique. Le petit livre rouge de Mao, bien que non autobiographique, est profondément personnel dans sa réflexion sur les pensées et le style de leadership de Mao, représentant son autorité incontestée au sein du parti communiste. L'impact sociétal de CS Text a été colossal. Mein Kampf a jeté les bases idéologiques de l'Holocauste qui a conduit à la mort de 6 millions de Juifs. Le petit livre rouge était central dans la révolution culturelle de Mao, une période de bouleversement social intense en Chine, caractérisée par des persécutions généralisées et estimée avoir causé la mort de millions de personnes. En termes de style, Mein Kampf est verbeux et dogmatique, reflétant la tentative d'Hitler d'établir un cadre idéologique complet. Le petit livre rouge, avec son style succinct et aphoristique, était conçu pour une consommation de masse encapsulée par la maxime de Mao. Une armée sans culture est une armée obtuse et une armée obtuse ne peut pas vaincre l'ennemi. En comparant Mein Kampf avec le petit livre rouge de Mao, nous plongeons dans deux idéologies totalitaires distinctes mais également impactantes. Le manifeste d'Hitler offre une vision détaillée de la hiérarchie raciale et du destin national, tandis que le texte de Mao sert de guide à la révolution et à la gouvernance communiste. Les deux œuvres ont joué un rôle pivot dans la formation des idéologies des régimes nazis et maoïstes, démontrant l'influence profonde de l'écrit dans les mains des leaders autoritaires. Héritage enchevêtré Le dilemme persistant de Mein Kampf Mein Kampf le manifeste tristement célèbre d'Adolf Hitler maintient son attrait controversé dans la culture contemporaine des années après sa première publication en 1925. Ce livre qui a joué un rôle critique dans le façonnement de l'idéologie nazie s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires à l'échelle mondiale incarnant une fascination sombre pour beaucoup. Dans l'Allemagne d'après-guerre les puissances alliées ont mis en place une interdiction de Mein Kampf dans le cadre des efforts de dénazification. Cela est resté en vigueur jusqu'en 2015 lorsque les droits d'auteur ont expiré. La publication subséquente d'une édition critique en 2016 annotée par des historiens a été accueillie avec intérêt et controverse. Cette édition visait à fournir un contexte et une critique de l'idéologie d'Hitler et s'est vendue à plus de 85 000 exemplaires la première année seulement soulignant l'intérêt persistant pour comprendre ce chapitre sombre de l'histoire. A l'international la réception du livre a varié considérablement. Dans des pays comme la Turquie Mein Kampf a connu une montée en popularité devenant un best-seller au début des années 2000 avec des rapports de vente de 100 000 exemplaires en seulement deux mois de 2005. Cela a suscité des inquiétudes quant à son influence potentielle sur les idéologies extrémistes. Au Moyen-Orient le livre a été distribué sous diverses formes parfois utilisés par des groupes radicaux pour propager des vues antisémites. Par exemple en 2002 un éditeur libanais a rapporté vendre 10 000 exemplaires par an. Les complexités éthiques de Mein Kampf découlent de sa double nature en tant que document historique et manifeste de haine. Alors que les historiens soulignent l'importance d'étudier le livre pour comprendre les racines de la terreur nazie il y a un risque inhérent à son utilisation pour favoriser des agendas extrémistes. L'avènement d'Internet a exacerbé ces défis les plateformes en ligne luttant avec des questions de censure et d'éducation historique. La responsabilité morale entourant l'étude et la diffusion de Mein Kampf est un sujet de débat continu. Certains soutiennent que l'engagement avec le texte est nécessaire pour une analyse critique et la dénonciation de ces idéologies. D'autres mettent en garde contre le fait que toute forme d'engagement pourrait involontairement légitimer ces messages haineux. Alors que nous clôturons cette exploration de Mein Kampf d'Adolf Hitler, un texte qui a résonné à travers les couloirs de l'histoire avec ces idéologies sombres, il est crucial de se rappeler l'impact durable de tels écrits. Rédigé dans l'ombre de la prison de Landsberg en 1924 et publié entre 1925 et 1926, ce manifeste est devenu un pilier de l'idéologie nazie laissant une marque indélébile sur le monde. C'est un rappel, comme Winston Churchill l'a judicieusement noté, « Ceux qui échouent à apprendre de l'histoire sont condamnés à la répéter. » De son plaidoyer glaçant pour la suprématie arienne à son antisémitisme véhément, Mein Kampf n'a pas seulement façonné la trajectoire du XXe siècle, mais sert également d'avertissement sévère sur le pouvoir des mots et des idéologies à influencer et à corrompre. En tournant la dernière page de ce chapitre de l'histoire, portons les leçons qu'il nous transmet en veillant à ce que de telles ténèbres ne trouvent plus jamais leur chemin dans le récit et de notre avenir. Merci de notre avenir.